bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi c'est de la balle c'est bientôt le week-end on kiffe le vendredi pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler bien évidemment ou ne pas aller en cours le samedi et le dimanche on regarde les events on va aller voir les autres kvk on s'est arrêté au 508 on ira voir les suivants au minimum le 509 on va avoir aussi un petit tableau fait par l'un d'entre vous deux comparatifs assez intéressant pour voir comment on se fait bien entubé par lilith ces derniers temps c'est un peu le leitmotiv si vous avez raté la vidéo d'hier je vous invite à aller la voir quand on voit qu'ils ont fait un mois record à 84 millions de dollars on se dit que ça marche pour eux qui sont pas prêts d'arrêter leur système puisque tant qu'on paye ils n'arrêteront pas d'ailleurs en parlant d'arrêter vous êtes de plus en plus nombreux quand même à me contacter et me demander comment revendre votre compte vous avez fait une vidéo il ya longtemps là dessus cette vidéo vous ne la retrouverez pas sur la chaîne car je l'avais enlevé suite au changement de la politique de lilith puisque si je la laissais je risquais un ban donc je l'avais enlevé je vous en ferai sûrement une dans les semaines qui viennent on va voir comment vous montez ça sans vous inciter à le faire car je vous rappelle vendre son compte c'est illégal comme acheter un compte c'est illégal et vous pouvez prendre un ban tant à la revente qu'à l'achat ce serait dommage de claquer de la thune pour acheter un compte et se faire ban ou se faire réclamer de du payback du cashback par celui qui aurait acheté votre compte s'il est immédiatement banni bref en tout cas j'ai l'impression qu'il ya quand même pas mal de mouvements en ce moment c'est peut-être avec l'hiver mais c'est c'est pas bon pour le jeu et j'espère que lilith va vraiment changer et corriger tout ça mais pour le moment c'est pas le cas et quand on regarde le nouvel événement si on regarde déjà les événements qui sont pop qui ont pop on a eu la surprise au milieu de la journée la cérémonie de carouac est arrivée sortie de nulle part alors la cérémonie de carouac c'est toujours 12 cultures en or gratuite donc c'est de la balle si vous allez au niveau maximum donc évidemment cet event il est énormissime tout le monde l'attend à chaque fois je suis ravi de le revoir même s'ils nous ont bien carottes sur la route de la soie rappelez vous il ya quelques jours en début de semaine d'ailleurs la route de la soie était là et elle a disparu sans aucune information de du calendrier on a maintenant la cérémonie de carouac bon ça c'est plutôt positif et on a un event qu'on n'attendait pas du tout qu'on ne connaît pas et qui n'est même pas dans le calendrier des événements là c'est vraiment relou ça ça me saoule quand ils mettent pas les events d'ailleurs on est le 15 et on n'a toujours pas plus que des gemmes donc je pense que plus que des gemmes on aura après ce nouvel event trésor du saint chevalier puisque cet event là nous faut aussi claquer des gemmes donc à mon avis ils vont pas cumuler les deux donc dans trois jours on devrait avoir plus que des gemmes sauf s'ils nous font la fleur le cadeau de cumuler les deux et donc à ce moment là on l'aurait avant car normalement plus que des gemmes d'après le rythme aurait dû tomber aujourd'hui donc regardons trésor du saint chevalier alors je vous avoue quand j'ai cliqué dessus la première chose que je me suis dit c'est un c'est une carotte deux c'est une roue de la chance améliorée trois j'ai pas tout compris donc on va revoir ce qu'ils disent dans les règles c'est assez simple et on voit en fait que c'est une roue de la chance du pauvre et des matériaux donc c'est la roue de la chance du pauvre dans les dans les rewards dans les récompenses en revanche pas du pauvre pour claquer parce que ça coûte un max de gemmes vraiment c'est ouf le nombre de gemmes et regardez donc les règles les règles les gouverneurs peuvent choisir un trésor préféré exactement comme le système de minage sans l'histoire des marteaux qu'on peut racheter pour servir de récompense principale de la cagnotte avec une chance de trouver chaque fois que vous ouvrez un neuf c'est un neuf de faberger ça coûte une blinde c'est pour ça qu'on claque des des gemmes pour les avoir après avoir ouvert un certain nombre d'oeufs vous recevrez une récompense bonus spéciale n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône cop dans le coin supérieur gauche pour le récupérer on n'est pas débile notez que les récompenses bonus ne sont pas réinitialisées quotidiennement tant que votre nombre total d'oeufs pendant toute la durée de l'événement remplit les prérequis vous recevrez toutes les récompenses bonus heureusement les chances du jour sont réinitialisées tous les jours ah bon les chances du jour sont réinitialisées tous les jours là les mecs il nous donne il donne des infos kevin il s'est surpassé là pour cette phrase les chances du jour sont réinitialisées tous les jours bravo les mecs votre trésor choisi 750% donc on a 7 pour 150 d'avoir notre trésor et après les autres accélérateurs on voit ce qu'on a le plus de chances d'avoir c'est coffre de matériaux d'équipement niveau 1 et niveau 4 choisissez un coffre de ressources ça franchement c'est quand on a celui là c'est une belle enculade là sur le coup bref retournons donc sur cet event on le voit on a un tour gratuit c'est une roue de la chance que des matériaux donc on choisit ce qu'on veut on peut avoir différents items on le voit on peut avoir soit avoir tout d'un coup soit ça c'est bien fait c'est bien développé alors moi je vais prendre je vais prendre je regarde en plus j'ai le nombre que j'ai de chacun 3 3 3 non j'ai le nombre qu'on peut en avoir 3 3 3 on va prendre allez on va prendre une armure on va prendre une armure on va la cape de l'espoir plus 12 en défense non on a le plaque du souffle du dragon non on a plus 11 en attaque d'infanterie la plaque de l'empire éternel ok et bon on va prendre la plaque de l'empire éternel allez c'est parti voyez ma petite chance gratuite à 2400 et en plus c'est c'est un fragment de plan c'est pas un plan plaque de l'empire éternel c'est un fragment de plan est ce que c'est un fragment de plan ou est ce que c'est un plan en entier ça il le dit pas ah ben si il y a une petite pièce donc c'est un fragment de plan évidemment donc on va voir je fais mon petit tour gratuit qu'est ce que j'obtiens super un coffre de ressources magnifique je vais même faire le tour à 50% d'ailleurs qu'est ce qu'on obtient dans le coffre j'ai peut-être voir coffre de choix de plan de fragments x5 il est jaune mais à mon avis c'est pas enfin il est orange mais à mon avis c'est pas du légendaire il nous dit parce qu'on peut pas avoir le détail vraiment de ce qu'il y a là dedans coffre de choix de plan de fragments ouais à mon avis je pense pas que ça soit du légendaire on ira voir un plat qu'est ce que j'obtiens des accélérateurs de construction vraiment toujours une grosse grosse chance sur ce genre de choses je vais arrêter de claquer des gemmes là dessus ça sert pas à grand chose pour moi bref cet event pour moi c'est vraiment une belle carotte je vous invite à ne pas investir dedans et à conserver vos gemmes parce que on en a de plus en plus des events comme ça et on va pas vers le meilleur j'espère qu'on va avoir quand même des events un petit peu plus intéressant que ça et un peu moins coûteux que ça en parlant d'event et de coup regardez ce comparatif dont je vous parlais en introduction de la vidéo c'est un tableau fait par l'un d'entre vous qui compare les rewards du kvk saison 3 avant le patch et après le patch donc ce qu'il appelle le nerf c'est pas c'est pas nerfé c'est un patch et regardez c'est magnifique on le voit donc avant le patch ça montait jusqu'à 135000 en points d'action et quand on atteignait ce point d'action en points d'honneur et quand on atteignait 135000 sur le kvk saison 3 donc le kvk saison 3 c'est le kvk saison 1 light and darkness on récupérait 20 sculptures en or aujourd'hui ils ont tassé le tout ça va jusqu'à 120 000 et on n'en récupère que 10 lilith va avancer forcément dans sa stratégie ils vont dire on a diminué les paliers et vous obtenez des sculptures en or plus tôt parce que regardez avant pour 90 000 on avait 10 sculptures en argent maintenant pour 90 000 on a quatre sculptures en or ils ont tassé le niveau à 135 ils ont ramené à 120 000 mais au final c'est une carotte de ouf parce qu'on perd 10 sculptures en or alors c'est ça paraît plus accessible mais ça l'est pas du tout c'est pas du tout dans le sens des free players là c'est dans le sens de personne ni les free players ni les pay to win c'est vraiment ce patch une grosse carotte et regardez il n'y a même plus les extensions pour faire 20 000 troupes d'un coup on se les ait bien fait carotte là dessus au niveau des potions de points d'action regardez on en avait 20 d'un côté on en a combien on en a cinq maintenant non franchement ils ont rajouté des clés en cristal des clés en cristal c'est difficile à dire et des pauvres coffres d'équipement mais on se mange une carotte mais là elle est vraiment magnifique tous ceux qui font le kvk saison 3 là les rewards sont vraiment toutes nazes si vous y êtes dans ce kvk là donc si vous arrivez en kvk saison 3 et vous avez d'autres infos comme ça n'hésitez pas à me les partager en commentaire c'est toujours intéressant de les partager avec la communauté mais celle là franchement elle est abusée pour le kvk saison 3 en parlant de kvk on va passer maintenant à la suite des héroïques en thème et aller sur le kvk 509 comme je vous parlais encore une fois en introduction de la vidéo hop là on est parti alors le 509 vous êtes beaucoup avoir réagi notamment sur le kvk des jwm oui les jwm sont ultra favorisés et c'est une carotte de ouf leur kvk mais c'est la vie c'est comme ça surtout que les mecs comme ils ont des cb infini ils soir mais ils font même pas de rallye donc ça avance vite c'est plus facile pour eux quand ils sont face à des royaumes plus petits on regarde beaucoup de royaumes sur ce kvk numéro 509 puisque vous le voyez il y a 17 royaumes 4 par zone sauf en zone terre il y en a 5 dans les royaumes qu'on connaît et qu'on a déjà vu il y a le 1187 bien évidemment avec une grosse communauté fr sur le 1187 le 1189 aussi qu'on connaît le 1246 le 1265 il y a pas mal de royaumes qu'on a déjà vu par le passé on va aller voir tout de suite on a le 1141 aussi on va aller voir tout de suite ce que ça donne tac 34 jours d'histoire donc ils sont exactement comme sur mon kvk mon kvk qui est plié évidemment comme je vous l'ai dit avec les terres du roi ont été prises par le 1239 et surtout le puissant 1254 donc on regarde au niveau des camps qu'est ce qu'on a comme coalition on va aller voir les coalitions qui tiennent ces zones là comme ça on va voir si c'est équilibré la coalition du 258 il se retrouve avec à peu près 27 27 39 milliards à peu près une belle puissance alors attendez je l'ai passé un peu vite une belle puissance avec des royaumes qui sont tous réunis autour du royaume principal le 258 on le voit quand il était dans sa zone est ce qu'il s'est fait envahir non le 258 a tenu sa zone et le 87 avec les vi 87 notamment ne sont pas rentrés sur le territoire alors est ce que ça brûle d'un côté ou de l'autre est ce que ça brûle ça ne brûle pas ça tient bien c'est ça a l'air d'être propre des deux côtés on va aller voir de l'autre côté à de l'autre côté côté 87 ou du moins côté 71 le 87 à mon âge non ça brûle aussi ça brûle aussi mais ça tient depuis plusieurs jours ils ont donc pu rentrer sur leur terre du roi au sud est ce que ça tient aussi ou est ce qu'ils sont en coalition avec le sud on regarde au sud ils sont en coalition avec le sud donc il n'y a pas besoin de tenir ou de se battre de l'autre côté ah bah ça a craqué un donc du côté des fcs dn des l9 h pourtant ah non non c'est eux qui sont passés pardon c'est pas ça a craqué c'est leurs adversaires qui a craqué sur le 89 ah ouais donc on a l'est contre l'ouest c'est plus facile de tenir son terrain et au niveau des terres du roi ça a donné quoi et bien évidemment évidemment la coalition du 200 la coalition du 258 a gagné et à tout prix avec le soutien des fcn et du 218 au sud et ils ont repoussé donc cette alliance s'était bien verrouillée quand même ils ont fait un gros de jeu un gros job là pour bien verrouiller leurs terres parce que nous on n'a pas réussi à faire sur notre serveur ni nous ni le 1331 c'est dommage pour nous mais là ils ont bien ils ont bien ils ont bien bossé donc même si ils ont perdu que c'est l'alliance du 258 et des fcn qui ont gagné là on se retrouve quand même avec un équilibre au niveau des rewards c'est l'avantage de ce kvk ericontem c'est un gros kvk de pay to win mais au niveau de l'équipe des rewards si vous arrivez à tenir jusqu'aux terres du roi vous allez avoir pas mal de reward même si pour ça vous allez avoir devoir claquer pas mal de tue je regarde c'était équilibré on avait une deuxième coalition qui était un petit peu plus faible là puisqu'elle monte à peine à 30 enfin à peine c'est déjà pas mal à 37 milliards ce qui est moins que l'autre et en phase 2 donc là quoi les coalitions perdantes eux étaient sur une base ça me paraît quand même un petit peu équilibré là sur le 509 elle cartèle la coalition 10 20 ouais c'est pas mal c'est pas mal équilibré là on est quand même à 40 milliards sur cette coalition là donc c'est équilibré en termes de puissance on n'est pas sûr ce qu'on a vu avec les jw avec une alliance à 17 milliards et les autres qui ont 6 milliards de moins et la dernière les vikings le 87 plus bas mais ils doivent avoir une deuxième coalition j'imagine sur le 87 puisqu'ils sont souvent dans ce genre de répartition avec les vfr santé aux fr en tout cas gros gros kvk celui-là dommage pour l'alliance du 87 la coalition du 87 qu'ils aient perdu un vrai royaume de warriors et de combattants mais à mon avis ils vont pas lâcher ça va être comme nous et il va avoir des combats jusqu'à la fin d'ailleurs on le voit ils ont pas du tout lâché leur terrain et ça continue de se battre ça doit brûler j'imagine dans ce coin là non c'est pas par là que ça brûle il faudrait voir la zone de combat en tout cas intéressant à suivre ce kvk ça fait longtemps qu'on suit ces royaumes là et on voit les bons royaumes dure dans le temps malgré il ya quelques mois le problème de 10 bandes qu'avait eu le 87 d'une grosse alliance comme nous on a subi récemment ils ont réussi à continuer et à se reconstruire vraiment tant mieux pour eux on passe au kvk 510 je vous ai dit on essaiera d'aller voir un maximum de kvk ça vous permet de vous faire une idée si vous souhaitez migrer notamment des kvk à suivre sur celui là on a encore une fois beaucoup de royaumes on en a encore plus là puisque si je dis pas de bêtises on a 21 royaumes sur ce kvk c'est énorme 38 44 53 on a qui on a le 94 qu'on avait déjà vu le 10 94 le 11 le 11 36 le 11 88 le 12 25 le 12 38 on a pas mal de royaumes qui rigolent pas sur ce kvk aussi on va retrouver des alliances qu'on connaît et qu'on a déjà vu alors là en revanche c'est beaucoup plus sinistré on le voit tout de suite le p245 alors le p245 si je dis pas de bêtises même j'en dis pas là pour le coup c'est l'ancienne alliance de legend ronnie et de baba où ils ont foutu un peu le bordel enfin surtout ronnie a foutu un peu le bordel et baba a laissé pas mal de rérolls ici il avait dit il laisserait des comptes je vous rappelle il a 50 comptes dont 20 en t5 donc il en a laissé quelques-uns ici pour aider son ancien serveur mais ça n'a pas suffit cette alliance du p245 ils se sont fait repousser les gros joueurs emblématiques comme vigny aussi sont partis d'ailleurs vigny qui qui nous a proposé de le rejoindre je trouve ça assez drôle donc on le voit bien là ils se sont fait totalement repousser alors pour le coup le p245 même s'il reste ça reste un bon royaume avec des beaux joueurs vous invite à ne pas rejoindre ce royaume là qui est plus pour le moment après ça peut changer en perte de vitesse que l'inverse donc l'alliance du 73 on le voit ils sont ouais on est équivalent à ce qu'on a vu autour des 40 milliards un peu avec des niveaux maximum d'alliances qui sont quand même bien en dessous on le voit plus on avance dans les kvk plus la plus haute alliance de la coalition est basse là il n'y a personne qui l'a ou quoi les w01 la coalition on est à peu près équivalent un petit peu plus faible d'ailleurs du côté du côté des 61 du 61 qu'on avait déjà suivi d'ailleurs à mon avis est ce qu'ils ont réussi à prendre la zone le 61 on regarde ensemble pédro ils étaient sortis et ici en la havane ils étaient ils étaient aussi avec avec leurs alliés donc ils étaient plutôt détente donc sur cette zone là voilà leur côté sur on n'a pas vu encore de trois contres de l'autre côté sur cette troisième coalition est ce que il était équilibré alors la coalition du snc 1 14 milliards ou pas mal là vraiment on a une alliance qui est un petit peu plus balèze que les autres le serveur 10 44 1 une belle alliance même si les autres sont un petit peu plus basse là on a quand même une alliance qui en puissance maximum a plus de baleines que ses adversaires donc c'est pas étonnant qu'ils arrivent sur un kvk comme héroï quand même à rouler sur les autres et la dernière avec 13 milliards donc clairement avec les hauts uo clairement là c'est quand même moins équilibré ce qu'on a vu un surtout s'ils sont en alliance le nord et le sud alors on va voir tout de suite au niveau de leurs portes idée bah oui regardez ils n'ont même pas attaqué la porte on le voit il n'y a pas de mystère donc ils étaient alors qu'attendez que je me place bien et que je dise pas de bêtises terre du roi regardez cette porte elle n'est même pas pourquoi elle n'est pas prise cette porte les mecs ils se sont dit on voit pas la porte là c'est étonnant si vous êtes sur skvk dites moi pourquoi cette porte n'est pas prise j'aimerais vraiment le savoir est ce qu'ils ont un accord est ce qu'ils sont dit non les mecs on se bat pas entre nous parce que je suis surpris un vraiment cette porte là elle n'est pas prise pourquoi ils veulent pas les rewards qu'est ce qui se passe où est ce qu'elle a été prise non non il n'y a pas eu de récompense de première occupation j'aimerais bien c'est la première fois que je vois ça j'aimerais bien si l'un d'entre vous est sur ce kvk le numéro 510 que vous me disiez pourquoi cette porte n'est pas prise alors qu'elle n'a pas de temps de protection et on voit de l'autre côté à l'inverse ils se sont fait ils sont bien fait repousser là ça a bien pénétré dans toutes les autres ports je suis curieux de savoir et donc c'est le rouge qu'a tout pris et capri qui va sûrement prendre les terres du roi et le rouge c'est lequel parce qu'il y en a tellement autour c'est les nc1 c'est les snc1 c'est les snc1 qui ont 14 milliards donc qui sont les plus puissants je suis curieux de savoir pourquoi cette porte n'est pas prise je vous avoue que ça m'intrigue c'est c'est rare et c'est c'est malheureux de rater des rewards comme ça facile mais il y a peut-être une raison il ya peut-être un accord une trêve et pour pas la menacer ou un accord de récompense et dans cet accord il ya cette porte personne n'apprend ce serait étonnant parce que c'est quand même des rewards facile et simple à obtenir sans rien faire juste un rallye donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes sur ce rallye hop là on retourne sur le 12 56 on ira faire les autres kvk ira aussi voir des nouveaux kvk avec des chocs le 19 30 le 19 45 qui sont des le 19 45 c'est pas de bêtises c'est un nouveau si ce n'est le plus jeune impérium on va vérifier tout de suite je crois qu'il est passé impérium c'est le 19 45 on va vérifier on est où on est où on est là le 19 45 qui vient de commencer son kvk on ira suivre ce kvk il va être énormissime ça trash talk déjà pas mal mais on va aller voir ce kvk il promet vraiment du très très lourd ça va être l'un de nos nouveaux fils rouges on ira voir si on a le temps aussi les autres héroïques en thème je vais essayer les amis dimanche de vous faire un live ou peut-être samedi mais probablement dimanche on va voir mais en tout cas ce week-end il y aura un live vous l'annoncerai quelques heures à l'avance comme d'habitude on fera un point aussi dès lundi sur tout ce qui va arriver puisqu'on va avoir un nouveau patch pour qui va être très certainement annoncé pour le nouvel an chinois donc pas mal d'activités les amis à venir dans les jours prochains pour l'écouté les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock